bonjour les amis dans cette vidéo je vais vous montrer déjà le résultat final donc l'application qu'on va réaliser ensuite on va je vais vous montrer où on peut trouver notre base de données et on va procéder à un nettoyage de notre base de données donc c'est une vidéo qui est assez riche je vous recommande de prendre le temps nécessaire pour comprendre cette vidéo et de réaliser donc c'est ce tutoriel vous même pour que ça soit bien sûr bénéfique pour vous voici l'application qu'on va développer c'est un simulateur de crédit donc selon quelques données qu'on va renseigner donc il va nous dire donc est ce que le crédit est accepté ou non bon pour intégrer ou bien renseigner les données on a choisi un format spécifique c'est à dire par exemple ici on a le sexe le sexe bien sûr ça peut être ici masculin ou féminin donc mais nous ici donc on va on doit renseigner soit 0 soit 1 0 donc pour féminin et 1 pour masculin c'est à dire si je prends par exemple ici un donc c'est à dire masculin marié ou bien célibataire donc ça va être la même chose 0 1 donc un marié 0 célibataire donc par exemple ici donc marié donc ici donc je vais mettre le salaire reviennent donc le revenu donc je vais mettre par exemple 3000 dollars le salaire ici de du conjoint donc ça va être bon 2000 et donc ici donc ici est ce que cette personne a déjà un crédit ou pas donc je vais mettre par exemple un c'est à dire il a déjà pris un crédit donc là je vais cliquer sur predict et là donc notre réponse à votre ok donc ça va être 1 c'est à dire accordé si je prends par exemple un autre exemple je prends par exemple 1 c'est à dire un homme donc est-ce qu'il est marié ou non donc je vais mettre 0 donc salaire bien revenu donc je vais mettre par exemple 4000 salaire du conjoint donc c'est bien sûr célibataire donc ça va être 0 est-ce que cette personne a déjà pris un crédit donc je vais mettre ici 0 et je vais voir voilà donc ici c'est un crédit refusé le modèle il est conçu de cette manière donc pour ce genre de profil par exemple on leur donne pas de crédit voilà donc en gros donc c'est ça l'application qu'on va renseigner on va essayer de suivre les étapes comme on a déjà expliqué donc pour trouver des données il y a plusieurs façons bon soit je cherche une base de données sur google donc ici je peux mettre par exemple bank loan et par exemple dataset bon il me fait sortir déjà ici donc le site Kaggle donc data world donc là aussi donc il y a des bases de données donc je peux examiner donc bon il y a pas mal ici de sites qui proposent des bases de données voilà donc sinon donc je peux aller directement au site Kaggle donc Kaggle donc c'est un réseau social de data scientist qui a été racheté par google donc on en trouve des compétitions donc de bien sûr un très grand réseau de data scientist on trouve également des bases de données bon il y a pas mal de choses ici je vais essayer de parcourir un peu donc ici donc c'est l'accueil donc j'ai des compétitions j'ai les données j'ai carrément des notebooks ici des exemples pour s'entraîner donc il y a aussi donc le forum ici pour donc vous pouvez trouver des discussions ici intéressantes il y a des cours bon donc il y a donc bien sûr donc ça peut être utile donc le domaine de recrutement également tout cas il y a pas mal de choses là je vais aller à cette barre de recherche et là je vais mettre loan c'est à dire crédit bank par exemple et là dans les critères de recherche je vais chercher plutôt dataset parce que les bases de données qui m'intéresse voilà je vais parcourir un peu ici donc la base de données sur laquelle j'ai travaillé donc c'est celle là je vais mettre le lien dans la description donc ici loan prediction problem dataset là bien sûr vous pouvez choisir la base de données qui vous intéresse mais là pour suivre avec moi ce tutoriel donc je vous recommande vivement donc de suivre avec moi cette base de données parce que là donc j'ai choisi une base de données avec des valeurs manquantes pour vous montrer également donc comment se comporter avec les valeurs manquantes et on va essayer de faire pas mal de choses avec cette base de données donc je préfère que vous faites donc vous travaillez sur la même base de données voilà donc pour télécharger cette base de données donc c'est très simple donc je clique bien sur ce download mais avant ça il faut créer un profil et donc sur download donc vous pouvez donc ici télécharger facilement cette base de données le fichier qui sera téléchargé je vais l'ouvrir donc contient deux bases de données une base de données d'entraînement une base de données de test voilà donc la base de données qu'on va utiliser dans la pour entraîner notre modèle et celle là donc pour tester notre modèle bon pour notre cas on va travailler uniquement sur la base d'entraînement donc on va pas pour le moment utiliser ça la base de test donc c'est sûrement donc on va utiliser uniquement la base d'entraînement et directement on va essayer de déployer notre modèle voilà donc ici donc là je viens de télécharger la base de données on va essayer de découvrir notre base de données dans quelques instants mais avant de faire ça je vais ouvrir ouvrir google colab bon pour ouvrir google colab donc j'ai déjà utilisé ce notebook ou bien cet outil dans les vidéos précédentes voilà donc ici je vais donner un nom à ce notebook je peux l'appeler par exemple crédit modèle par exemple et là donc pour commencer comme d'habitude avant d'importer ma base de données je vais importer les packages que je vais utiliser donc importer les packages bon généralement les packages que je vais utiliser donc ça va être des packages classiques qui sont connus donc en data science ça va être pandas j'ai déjà réalisé des tutoriels sur ces paquets aspd vous pouvez bien sûr consulter la chaîne youtube pour voir donc par exemple ici le tutoriel pandas import numpy aspd import matplotlib donc ça c'est pour matplotlib c'est pour la visualisation j'ai également un tutoriel ici donc si vous trouvez des difficultés avec matplotlib pyplot aspd j'aurai besoin également pour la visualisation de seaborn seaborn également donc c'est un package pour la visualisation donc assns bon sns c'est l'abréviation que j'utilise pour à chaque fois donc appeler seaborn au lieu d'écrire seaborn à chaque fois donc j'écris sns la même chose ici pour matplotlib.pyplot donc j'utilise uniquement plt voilà et j'aurai besoin d'un package qui n'est pas très utilisé c'est pickle bon pickle c'est un package que je vais utiliser pour mettre dedans ou bien pour générer mon modèle parce que ce modèle je veux le déployer dans l'application que j'ai déjà montré dans la vidéo précédente donc là donc j'aurai besoin de ce package pickle voilà j'importe bon si vous trouvez qu'un package ici donc n'est pas reconnu par colab vous pouvez l'installer en utilisant pip install et vous mettez le nom du package et voilà donc ici j'ai le package je vais importer la base de données donc pour apporter la base de données donc je clique sur ce petit dossier ici et je clique ici sur importer donc importer et là donc bon vous allez chercher par exemple ici dans téléchargement je peux trouver la base de données donc ici comme j'ai déjà dit on va se concentrer sur la base de données d'entraînement voilà et sur cette base de données vous pouvez la télécharger l'enregistrer également dans votre drive mais donc là donc c'est pas là je vais pas le faire ici si vous avez trouvé des problèmes à faire ça donc vous pouvez m'écrire un commentaire et je vais faire une vidéo sur ça voilà donc ici j'ai ma base de données je vais copier donc remarque ici bouton droit et je vais copier le chemin d'accès à cette base de données pourquoi pour la lire donc ici donc lire la base de données donc pour lire la base de données bon je vais l'appeler déjà df je vais utiliser pd donc de pandas je vais agrandir un peu ça donc pd point read parce que la base de données de format csv donc je vais utiliser donc ici read csv et là je vais mettre le chemin donc le chemin que j'ai copié tout à l'heure donc je l'ai mis ici et je vais afficher donc la df pour afficher le contenu donc de de la base de données donc je clique sur exécuter voilà donc ici j'ai ma base de données donc de les données donc d'une de la banque donc ici j'ai loan loan id c'est à dire le numéro de crédit jeanne 2 donc ici c'est le sexe donc male, female married donc ici yes or no dependent donc ici le nombre d'enfants est-ce que c'est 0, 1 ou bien supérieur à 3 est-ce que cette personne a fait des études est-ce qu'elle est donc est-ce qu'elle travaille pour son compte ou bien est-ce qu'elle est salarié donc ici le revenu le revenu ici le revenu du conjoint le montant demandé là donc le le nombre de mois de remboursement de crédit credit history c'est à dire ici est-ce que cette personne a déjà un crédit donc ici donc généralement donc vous trouvez donc la majorité des personnes ont un un crédit et donc vous allez vous apercevoir rapidement par exemple ici c'est que si cette personne n'a pas de crédit donc généralement on va pas lui donner un crédit bon ça c'est juste une intuition que je viens de développer ici voilà remarquez ici que cette la taille de cette base de données donc c'est 614 lignes mais ici on affiche uniquement 10 10 lignes donc si je veux voir toute la base de données donc qu'est-ce que je vais faire je vais ouvrir ici une nouvelle cellule pour vous montrer ça si vous voulez examiner un peu la base de données de près donc je vais mettre ici pd point option ou bien option donc ici il y a un variable display point max rose c'est à dire je veux tout afficher c'est à dire la valeur maximale des donc des lignes affichées donc là je vais mettre df shape 0.1 donc ça c'est donc ça c'est le que la commande qu'on écrit pour afficher toute la base de données donc plutôt c'est pas option c'est 7 et voilà donc ça marche maintenant et je peux je peux donc ici df là je vais voir toute la base de données remarqué que je peux parcourir ici donc ici le lignes 500 400 donc en tout cas ici j'ai toute la base donnée donc qui est affichée ici voilà et vous pouvez bien sûr l'examiner on va essayer de voir si on a des valeurs manquantes donc là comment se présentent les valeurs manquantes ici dans le notebook donc lorsqu'on voit ici c'est n a n n a n donc ici donc ça veut dire que c'est une valeur manquante qui n'est pas renseignée par exemple ici c'est pas renseigné voilà donc il y a des valeurs manquantes qu'on doit les traiter qu'on doit les renseigner je vais vous montrer comment voilà également ici voilà donc ça c'est quelques informations qu'on peut tirer déjà en parcourant rapidement notre base de données je vais désactiver cette option donc je veux uniquement afficher 10 lignes donc pour rendre donc pour désactiver cette option donc je vais mettre encore une fois cette option ici donc display point max rose et cette fois je vais mettre 10 parce que je vais afficher uniquement 10 lignes voilà et là je vais si j'affiche tf donc il affiche uniquement 10 lignes donc les 5 premières lignes et les 5 dernières très bien toujours ici je suis en train d'explorer ma base de données donc là je vais essayer de voir les valeurs manquantes parce que là je prépare ma base de données donc pour études donc d'abord la première étape je vais essayer de renseigner les valeurs manquantes mais avant ça je dois les voir donc je vais faire la chose suivante donc c'est df point info donc remarquez ici donc j'ai le nom de la colonne et là donc j'ai le nombre des variables ou donc qui sont non nul donc remarqué normalement donc ici on a 614 lignes par exemple ici le l'idée donc c'est il n'y a pas de valeur manquante mais par exemple ici pour j'inter donc ici on a 601 donc c'est à dire on a 13 valeurs manquantes là aussi donc on a des valeurs manquantes on a des valeurs manquantes également ici donc là donc il y a pas mal des valeurs manquantes remarqué donc là où on trouve que le nombre est inférieur à 614 ça veut dire qu'il y a des valeurs manquantes on peut même afficher ça d'une manière plus claire donc je vais mettre ici df.isnol donc c'est ça la méthode c'est à dire de pandas parce que pandas a un ensemble de méthodes pour gérer les valeurs manquantes donc ici sort values ascending false donc ici qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai cherché dans ma base de données les cases où c'est à dire il y a une valeur manquante et on a fait la somme et on les a classées donc comme ça donc on va voir combien on a de valeurs manquantes pour chaque colonne et voilà donc par exemple ici credit history donc ici on a 50 self-employed donc 32 loan amount donc 22 ainsi de suite donc là donc contre ici c'est 0 mais là donc on a des valeurs manquantes on va essayer de voir aussi donc si on a des valeurs qui sont comment dirais-je donc qui sont anormales donc on doit par exemple corriger qui sont mal renseignées donc là je vais mettre ici describe donc dm describe donc j'applique ici cette méthode describe sur ma base de données là donc elle affiche les valeurs statistiques des variables numériques donc ici on va trouver uniquement les variables numériques donc ici on a count c'est-à-dire le nombre de variables donc ici 614 614 c'est-à-dire il n'y a pas de valeur manquante là on a des valeurs manquantes là on a des valeurs manquantes la moyenne donc ici donc on peut l'examiner c'est-à-dire l'écart type mais ici ce que j'observe en premier lieu c'est c'est-à-dire la valeur minimale et les valeurs maximales pour voir si j'ai pas de ce qu'on appelle les outliers une valeur donc qui est vraiment à l'écart des autres valeurs c'est-à-dire si par exemple ici ou bien donc une valeur erronique par exemple ici applicant income ici le minimum c'est 150 donc si je trouve par exemple ici moins une valeur négative moins 150 ça veut dire qu'il y a un problème ici dans ma base de données voilà pour le maximum également donc il n'y a pas de problème ici co-applicant income donc le minimum c'est 0 très bien donc il n'y a pas de valeur négative là donc 41667 il n'y a pas de problème je peux même afficher un tableau similaire pour les les valeurs de type catégorique donc là je peux mettre include et je vais mettre ici O O majuscule donc là pour montrer les variables catégoriques et voilà donc ici pour les variables catégoriques catégoriques donc ça va être pour j'inter donc ici mail donc ici la fréquence ici on a deux valeurs Marie donc ici on a deux valeurs très bien dépendance donc le nombre d'enfants on a quatre valeurs l'éducation donc deux c'est-à-dire ou bien donc la facilitude ou pas donc ici property area donc ça va être 3 très bien donc en tout cas donc il n'y a pas vraiment un problème ici de valeur il n'y a pas de valeur et on est en principe ce que je vais faire maintenant c'est de renseigner les valeurs manquantes pour renseigner les valeurs manquantes bien sûr il ne faut pas les renseigner n'importe comment il faut essayer de comprendre pourquoi cette valeur est manquante et c'est-à-dire quelle est la meilleure façon parfois on n'est pas obligé de renseigner la valeur manquante si elle peut nous perturber le c'est-à-dire le modèle ou bien si on a assez de valeurs dans notre database on peut carrément les supprimer mais là on remarque qu'il y a un nombre important de valeurs manquantes donc on ne va pas c'est-à-dire qu'on ne veut pas supprimer s'il s'agit de deux lignes ou bien trois lignes j'aurais pu les supprimer mais là donc c'est pas vraiment on a plusieurs lignes ou avec des valeurs manquantes bon la stratégie que je vais faire ici c'est la suivante je reviens ici à ma base de données voilà donc je vais prendre les valeurs catégoriques je vais les renseigner d'une certaine manière et les valeurs numériques d'une autre manière qu'est-ce que je vais faire pour les variables catégoriques donc je vais essayer de renseigner les valeurs manquantes par c'est-à-dire la valeur qui se répète le plus qui a une meilleure fréquence par exemple ici je trouve que la majorité des personnes qui demandent un crédit sans de sexe masculin donc si je trouve ici une valeur manquante je vais la renseigner par donc mail la même chose ici pour mari donc si je trouve par exemple que les gens mariés qui demandent plus de crédit donc si je trouve une valeur manquante donc je vais dire a priori donc ça va être quelqu'un de marié et je vais la renseigner voilà donc c'est ça la politique bon ce n'est pas la seule et ce n'est pas la meilleure mais plus que vous entraînez donc vous pouvez avoir votre propre vision donc mais là donc dans ce tutoriel c'est comme ça que je vais faire la chose pour les variables numériques donc bon ce que je vais faire ici donc je vais renseigner chaque valeur manquante donc par la valeur qui est à côté c'est à dire si je trouve par exemple ici une valeur manquante si pour exemple celle-là est manquante donc je vais la renseigner similaire à la valeur précédente ici j'ai 360 et là je vais mettre également 360 également si par exemple bon ici par exemple c'était 0 c'était valeur manquante là donc à côté j'ai pas mal de 0 donc je vais mettre 0 même si donc ça peut être erroné mais c'est une politique que je peux appliquer et ainsi de suite donc voilà donc c'est ça la démarche qu'on va faire comment on peut faire ça je vais d'abord diviser ma base de données en deux bases de données une base de données avec des variables numériques et une base de données avec des variables catégoriques donc ici donc renseigner les valeurs les valeurs manquantes donc là je vais créer des listes donc une liste que je vais appeler 4 data c'est à dire les variables catégoriques là je vais ouvrir une liste et pour les variables numériques donc je vais mettre ici num data égale et je vais créer une liste vide voilà pour renseigner ces deux listes que je vais faire bien sûr je vais créer une boucle une boucle fort donc une boucle avec deux valeurs i et c donc là qu'ils vont qu'ils vont parcourir et numérite df type bon plutôt ici bon je vais vous montrer déjà ce contenu là à quoi elles ressemblent des types df des types voilà donc ici donc c'est pour chaque colonne on met donc ici le type donc ça veut dire ici pour le i on va mettre ça et pour le c donc ça va être ça je suis pris donc c'est pour ça que j'ai mis ici donc if c parce que là donc on a le type donc égal à objet dans ce cas donc 4 parce que donc là ça va être une variable catégorique donc 4 data append et là je vais mettre toute la colonne donc pour sélectionner une colonne iloque donc j'utilise iloque donc si vous n'êtes pas familier avec iloque donc là je vais expliquer ça dans le tutoriel de pandas que vous pouvez trouver dans ma chaîne youtube formatisme donc là deux points point virgule i donc c'est comme ça que je vais choisir toute la colonne donc d'ordre i donc i on a dit que c'est le nom de la c'est-à-dire de la colonne et voilà donc ici c'est comme ça que je vais renseigner donc la partie données catégoriques sinon else donc maintenant donc ça va être une variable numérique donc la donnée donc va être injectée dans la deuxième liste et je vais reprendre ici la colonne voilà bon je vais exécuter ça et je vais afficher le contenu pour voir bon je vais afficher uniquement la variable ici donc ça va être la même chose pour l'autre on exécute et voilà donc remarqué ici donc donc comment elle est donc ma liste donc elle est de cette manière donc c'est une liste c'est plutôt une liste de listes mais là ça va pas marcher pour le reste donc du tutoriel je dois transformer donc c'est à dire cette liste là en une base de données comment transformer une liste en une base de données en utilisant la méthode donc de pandas donc c'est data frame et à l'intérieur bien sûr je vais mettre ici cat data voilà donc je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble et voilà donc remarqué donc ici j'ai le nom des colonnes et là donc j'ai les valeurs bon ça vous semble inversé donc c'est normal parce que donc on a appliqué donc cette data frame à notre liste bon pour inverser ça donc pour avoir donc les noms des colonnes ici donc je vais utiliser une fonction donc que vous connaissez dans le si vous avez fait du calcul matriciel donc on va utiliser transpose pour faire la transposée de cette matrice donc transpose et là donc je vais afficher et voilà donc ici ma base données elle est uniquement avec des variables catégoriques je vais faire la même chose pour les variables numériques donc je reprends cette ligne là donc ici ça va être nulle et là aussi donc ça va être nulle très bien je peux même afficher le contenu bon après et voilà donc ici donc une autre base données uniquement avec des variables numériques voilà très bien donc et là donc je vais j'ai séparé donc mes données ce qui me reste donc c'est de renseigner les valeurs manquantes donc comme on a dit on va faire un traitement différent pour les variables catégoriques et les variables numériques pour les variables catégoriques on va remplacer les valeurs manquantes par les valeurs qui se répètent de plus donc pour faire ça donc je vais bien sûr choisir ma base de données et voilà donc je vais mettre dedans bien sûr ma base de données mais cette fois ci je vais appliquer donc là une formule lambda donc pour x c'est à dire x qui circule ici dans la base de données donc je vais mettre ici x.fillna donc ici c'est une méthode de pandas qui renseigne les valeurs manquantes donc je vais mettre x. donc dans ces x que je vais parcourir 9 je vais mettre ici value je vais vous expliquer ça dans quelques instants point index 0 voilà et bon je vais vous expliquer ça dans la cellule suivante mais avant je vais vérifier est ce que toutes les valeurs manquantes sont renseignées pour vérifier si on a encore des valeurs manquantes donc je vais utiliser la méthode de méthode dont on a parlé tout à l'heure is nal somme donc là donc ça doit afficher normalement qu'il n'y a pas de valeur manquante donc ici et n'y j'exécute et voilà donc c'est fausse donc il n'y a pas de valeur manquante donc pour cette formule là donc qui peut vous déranger donc je vais la reprendre ici donc ici value count et index donc je vais supprimer cet index donc la value count je peux l'appliquer sur c'est à dire sur chaque colonne donc si je prends ici 4 data je peux l'appliquer par exemple à par exemple education donc là qu'est ce qu'il va afficher donc là donc value count il affiche le nombre des personnes donc qui ont suivi des études et le nombre des personnes qui n'ont pas suivi des études et ils sont classés donc ici graduate donc il se répète 400 480 fois et les noms graduate donc c'est uniquement 134 et nous ici on a dit qu'on veut remplacer une valeur manquante par les valeurs qui se répètent le plus c'est à dire si je trouve ici une valeur manquante je vais la remplacer par donc ici value count index 0 pourquoi index 0 donc je veux la remplacer par donc là c'est à dire le champ qui a comme index 0 c'est à dire qui se répète le plus par exemple ici c'est graduate qui se répète le plus je peux par exemple ici choisir c'est à dire par exemple une autre une autre variable je peux par exemple choisir married donc ici married donc la même chose donc index 0 donc c'est les gens mariés donc donc c'est pour ça qu'on a mis index 0 et c'est value count donc c'est à dire les le nombre de répétitions donc de chaque valeur donc voilà donc c'est c'est ça la signification de cette ligne pour les variables numériques maintenant donc pour les variables numériques on va remplacer les valeurs manquant par 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 la valeur précédente de la même colonne voilà bon comment on peut faire ça je vais reprendre ces deux lignes là je vais les modifier bon ici bien sûr ça va être num num data là également ça va être num et là ça va être num bon cette fois ci je vais pas utiliser apply mais je vais mettre ici fill n et là je vais directement utiliser une méthode qui est connue ici dans dans pandas donc c'est ce qu'on appelle be fill donc c'est ce que je viens d'expliquer ici donc la remplace par la valeur de la colonne la valeur précédente de la même colonne donc ça va être be fill donc bien sûr ici in place true et voilà on sait pas ici c'est quoi le problème ah oui donc ici c'est pas vraiment égal parce que là donc je vais appliquer la méthode directement sur euh 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 donc sur la la base de données donc ça va être comme ça donc je vais refaire ça donc j'ai recréé les bases de données que peut-être donc euh euh voilà très bien donc euh euh parfois donc euh lorsque vous exécutez une méthode donc avec une erreur dedans donc ça peut euh euh vous faussez votre base de données. C'est pour ça que parfois c'est bien de re-télécharger la base de données et refaire l'opération pour que ça marche. Et d'ailleurs, c'est ça l'intérêt de garder toujours une copie originale de la base de données. Donc là, on a créé d'autres bases de données, mais on a toujours gardé la base de données originale. Voilà. Donc ici, on a renseigné les valeurs manquantes. Je peux afficher maintenant pour voir. Nom data Bon, voilà. Donc on ne va pas trouver de valeur manquante. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais changer quelques valeurs pour les préparer pour l'analyse. C'est-à-dire, je commence par la variable target. La variable target, c'est-à-dire long status, c'est-à-dire est-ce qu'on a accepté le crédit ou pas. Donc remarque ici, on a Y et N. Donc on veut remplacer ce Y et N par 0 et 1. Donc, pour faire ça, là, je vais dans cette nouvelle cellule. Là, je vais créer un dictionnaire. Donc, je vais appeler donc ici target alune. Donc, c'est un dictionnaire. Bon, bien sûr, un dictionnaire. Donc, c'est des accolades. Et donc là, Y majuscule. Donc ici, ça va être remplacé par 1. Et le N majuscule, donc, sera remplacé par 0. Je vais écrire déjà le commentaire. Donc ici, transformer la colonne target. Voilà. Donc ici, j'ai créé le dictionnaire. Maintenant, donc, je vais appliquer ça à ma base donnée. Donc ici, target. Bon, je vais appeler ma base, c'est-à-dire la ligne donc de réponse sur le crédit. Donc, je vais l'appeler target. C'est une convention, bien, c'est une habitude ici dans l'utilité des données. Donc, je vais chercher donc cette variable target donc dans la variable catégorique data donc que je viens de créer. Là, donc, je vais mettre loanStatue. Voilà. Donc, j'ai mis ici le contenu dans cette variable target. Et, bien sûr, je vais supprimer cette colonne donc de de cette base donnée catégorique de données catégoriques. Voilà. Donc, pour supprimer une colonne donc je vais mettre drop. Là, je vais mettre le nom de la colonne. Donc, je vais le copier d'ici. Et là, je vais mettre axis. 1. In place. Bon, ces choses sont déjà discutées dans le tutoriel de Pandas. C'est des choses classiques pour supprimer une colonne. Et là, la colonne que je viens de créer, donc, target. Donc, je vais remplacer donc le Y par 1 et le N par 0. Comment je peux faire ça ? Donc, en utilisant la méthode map. C'est-à-dire, Python va faire un mapping, ou bien un mappage entre, donc, c'est-à-dire le Y et le 1 et le N et 0. Donc, et là, ça va être value. Voilà. Je peux même afficher ici pour voir target. Donc, j'ai oublié un R quelque part. Oui, donc ici, target. Une erreur. L'an statut. Est-ce que j'ai eu l'erreur ? Non. Bon, je vais afficher ici, donc, cette base de données, là. Ah, donc, elle a déjà supprimé. Non, je vais recréer la base de données parce que, donc, il a supprimé la colonne. Et lorsqu'on a exécuté la deuxième fois, donc, là, il a remonté une erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est de recréer, donc, là, donc, la base de données. Et là, donc, je vais refaire, donc, cette opération de remplir les valeurs manquantes. Donc, ça, c'est pas la peine. Ici, donc, la même chose, je vais remplir, donc, cette base de données. Et là, normalement, ça va marcher. Et voilà, donc, ici, j'ai la variable, ou bien la colonne target, donc, avec des 0 et des 1. Très bien. Ce que je vais faire maintenant, donc, pour les autres variables catégoriques, donc, je dois les remplir, les remplacer par des 0 et des 1. Comment je peux faire ça? Je vais utiliser une méthode dans scikit-learn, donc, qui fait ça. Donc, je vais pas le faire à la main. Bon, vous pouvez le faire à la main, mais ici, donc, c'est juste, j'ai fait la chose à la main, ici, donc, pour learn status, mais je vais vous montrer ici que c'est possible de le faire automatiquement, mais, entre nous, je vous recommande, donc, de le faire à la main pour comprendre la, c'est-à-dire la, la philosophie de la base de données. Donc, là, c'est juste pour ne pas rallonger encore notre tutoriel. Je vais utiliser la méthode qui fait ça. Donc, ici, bon, je vais importer une méthode, donc, je vais, je préfère l'importer ici. Donc, je vais mettre ici from sklearn.preprocessing, c'est-à-dire la préparation des données. Donc, on a une méthode qui s'appelle labelencoder. Tout ça, ce qu'on va utiliser. Donc, j'exécute ici. Très bien. Et là, je reviens, donc, à ma colonne. Donc, je vais faire une instantiation de cet objet-là, donc, je vais l'appeler et je vais l'appliquer à servir la base de données catégorique. Donc, for in 4 data, donc, 2 points. Donc, 4 data i c'est-à-dire pour chaque colonne de 1 mètre. Vous voyez ici, donc, l'intérêt de séparer la base donnée en une partie catégorique et une partie numérique. Donc là, par exemple, j'ai pu l'appliquer facilement, appliquer facilement cette méthode qui va remplacer, donc, les champs catégoriques par des 0, des 1, 2, ainsi de suite. Donc, fit transform. Donc là, je vais appliquer, donc, ce label encoder, donc, sur toutes les colonnes de cat data. Alors, je vais afficher ici cat data, comment elle est devenue. Et voilà, j'exécute. Bon, je vais mettre un commentaire ici avant d'oublier. donc ici, remplacer les valeurs catégoriques par des valeurs génériques 0, 1, 2, etc. Et voilà, donc, remarquez maintenant comment elle est devenue ma base donnée. Bon, c'est important de reconnaître comment on fait ce remplacement. Généralement, le 1, c'est pour les valeurs qui se répètent le plus. Par exemple, ici, pour gender, gender, donc, c'est le masculin qui se répète, le male plutôt, qui se répète le plus. Donc, on va mettre 1 et 0 pour female. Married, ici, donc, la même chose. Married, donc, le 1, c'est pour married, 0 pour donc, célébrataire. Je reviens même pour vérifier. Donc, ici, je vais à l'indice numéro 0. Voilà, par exemple, ici, married, no, et male. Donc, ici, quand on a remplacé par 0 et 1, remarquez, donc, ici, 1, c'est-à-dire pour male, et 0, donc, pour married. Voilà, c'est important, donc, de garder en tête, ici, les remplacements, c'est-à-dire, le 1 signifie quoi, et le 0 signifie quoi, le 2, ainsi de suite. Et voilà, donc, là, donc, j'ai préparé la base de données. Je vais faire une autre chose, donc, avant de préparer, donc, les données pour études. Donc, je vais supprimer cette colonne, l'on ID, parce que, elle ne va pas servir à grand-chose. Donc, pour supprimer, donc, ici, supprimer loan ID, donc, je vais mettre ici, df.drop, il faut écrire le nom, correctement. Donc, je vais sélectionner ici, loan ID, et je mets ici, axis 1, in place, et voilà, donc, c'est trompé. normalement, c'est 4, je dois le supprimer de 4 data. Donc, maintenant, je vais concaténer les variables catégoriques et les variables numériques dans une seule base donnée. comment je peux faire ça ? là, je vais écrire un commentaire, donc ici, concaténer, concaténer, cat, data, et, num, data. Pour les mettre, donc, une seule variable, et, donc, spécifier la colonne target. Donc, ici, j'aurai x et j'aurai y. Bon, si vous avez, donc là, x, ça va être pour les données indépendantes, c'est-à-dire les données qui vont, que je vais utiliser pour dire est-ce que cette personne aura un crédit ou pas. Y, ici, je vais mettre la variable dépendante, donc qui est la réponse de la banque. Donc, ici, je vais mettre pd, donc je vais utiliser la méthode concat, pour concaténer, et là, donc, je vais mettre cat, data, et, num, data, virgule, bien sûr, axis, et là, donc, pour la variable dépendante, ou bien, donc la variable cible, donc ça va être target, on l'a déjà spécifié tout à l'heure, voilà, je vais exécuter ça, je peux maintenant voir le contenu de x, donc x, qu'est-ce qu'on a dans x, et voilà, x, donc c'est ça, la base de données, on a les variables numériques, les variables catégoriques, remarquez ici, je n'ai pas le loan status, c'est-à-dire la réponse de la banque, la réponse de la banque, elle est dans y, voilà, donc ici, c'est des 0, et des 1, voilà, donc maintenant, je m'arrête ici, donc on a préparé notre base de données, donc pour faire une analyse exploratoire, donc on a fait un nettoyage, on a fait une ingénierie de caractéristiques, c'est normal, cette partie prend beaucoup de temps, dans le processus de data science, c'est normal, on peut même refaire ça, donc si on trouve que notre modèle n'est pas très précis, on peut même revenir et faire d'autres modifications dans notre base de données, mais pour le moment, donc ça va être suffisant pour nous, et dans la prochaine vidéo, on va commencer notre analyse exploratoire de cette base de données, et voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser en bas, sinon, donc vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube FormaSys, et je vous형lisece. Sous-titrage Société Radio-Canada